Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une présentation de mes amiibos 2. C'est à dire qu'il n'y a pas si longtemps je vous avais présenté mes 12 amiibos mais entre temps j'en ai eu 7 autres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc aussi avant de commencer, si vous voyez le fond vert que vous avez déjà vu dans l'ouverture de mon album d'amiibos de la série 3, c'est normal, c'est tout simplement parce que à la place je devais mettre le fond rouge avec les cœurs comme la dernière fois. Mais en fait j'ai vu que sur la vidéo de l'ouverture de mon album, j'ai remarqué que ça faisait mieux ressortir et que ça faisait une meilleure qualité. Parce qu'en fait le rouge était trop sombre ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Du coup j'ai décidé de garder le même fond. Du coup je vous le répète à chaque vidéo, enfin de toute façon j'en ai fait qu'une, je vais vous présenter mes amiibos dans l'ordre où je les ai eu. Du coup on va tout de suite commencer, donc je vous préviens, j'en ai 6 d'Animal Crossing New Leaf et un autre de Super Smash Bros. On commence tout de suite avec le premier amiibo d'Animal Crossing New Leaf, j'ai eu Céleste que je trouve juste trop mignonne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le petit Thibaut que vous retrouvez à l'étage du musée quand vous le débloquez. Du coup je la trouve super mignonne, il y a un peu de poussière sur sa tête, elle a trop été exposée sur une étagère. Hop là voilà. Du coup les détails sont super bien faits, c'est trop mignon, elle est trop mignonne. Je ne sais pas si vous en pensez, mais bon, moi je la trouve juste super mignonne. Donc derrière il y a sa petite queue, il y a un joli nœud à papillons. Du coup elle est sortie, il y a pas mal dedans quand même. Et du coup bah vraiment elle est super jolie. Et puis voilà. Il y a aussi eu Thibaut qui est sorti, mais je ne l'ai pas acheté. Peut-être que je vais le faire, mais en fait je ne pouvais pas tout acheter, il faut me comprendre. Du coup j'ai préféré prendre Céleste parce que je la trouvais plus mignonne. Et bien évidemment, j'allais l'oublier, il y a aussi Blaise qui est sortie. Même cas que pour Thibaut. Alors lui je le voulais même plus que Thibaut, mais voilà, j'ai préféré prendre ça. Et en fait donc là ça va peut-être vous étonner, mais j'ai pris un autre amiibo qui est sorti en même temps que les trois dont je vous ai dit. Et j'ai tout simplement pris Resetti. Donc ça peut étonner beaucoup de gens. C'est la petite taupe là qui nous énerve quand on ne sauvegarde pas. Mais en fait en amiibo, là elle n'a pas l'air mignonne. Je pense vous comprendre. Mais en fait quand vous la regardez tous les jours, etc. Elle devient super mignonne, c'est devient une petite taupe trop chou. Du coup elle a une salopette, ah ça ressemble aux salopettes des mignons. Elle a une salopette bleue sur un, sur un, il a une salopette bleue pardon sur un t-shirt blanc avec un petit casque, avec une petite lampe pour aller dans les mines j'ai l'impression. Et il a une petite pioche, bah il est super mignon, il y a encore de la poussière sur tous les amisibo que je vais vous présenter, sauf trois. Hop là. Donc il est super mignon, et puis voilà. Et puis il est super mignon, c'est tout quoi. Voilà, et il a aussi des mini pieds en fait. Voilà, il a des mini 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 pieds. En fait vous ne voyez pas parce que, voilà. Donc, et bah c'est super bien. Alors ensuite là c'est le seul amiibo que je vais vous présenter qui ne fait pas partie des amiibos Animal Crossing New Leaf. Animal Crossing plutôt. Donc il s'agit d'un personnage de Super Smash Bros. Alors c'est parti. Le voilà, il est super mignon. Donc il s'agit de Lucas. Voilà, donc bah moi je voulais un petit personnage parce que j'ai que des animaux il me semble. Sauf Link, mais je voulais un autre petit garçon, un autre petit gamin. Et du coup en fait c'est celui-là que j'aimais bien. Du coup, il a mis du zèle dans ses cheveux. On dirait, vous savez, les glaces glacées, enfin les glaces, les espèces de crèmes ou je ne sais pas ce que vous voulez. C'est super rigolo. Et puis sa petite bouille est vraiment à craquer. Il a un petit t-shirt très, il est trop mignon avec un shirt, des petites baskets, etc. Et puis il fait une petite position. Je vais te tuer ! Ok, il faut que j'arrive vraiment de parler. Donc voilà, il est trop mignon. Donc il rend un peu blanc. Voilà, mais en fait il est de couleur beige. Je le précise. Et voilà. Alors ensuite le prochain amiibo. Là vous n'allez peut-être pas en croire. Enfin moi en tout cas je n'y ai pas cru. En fait je crois. Je ne crois même pas encore que je l'ai. C'est l'amiibo préféré que j'ai. Donc j'ai dit qu'il venait d'Animal Crossing New Leaf parce que pour moi il vient d'Animal Crossing New Leaf. Mais en fait il vient de Super Smash Bros. Et puis c'est un amiibo qui était très rare en tout cas. Je ne sais plus ce qu'il est maintenant. Mais je suis super contente. Je vais arrêter de garder le suspense. Voilà. J'ai eu le villageois. Super mignon. Franchement je le voulais vraiment. Ça c'était le premier amiibo que je voulais. Il est super mignon. Franchement. Ses petits yeux sont parfaits et tout. Donc là je vais passer vraiment beaucoup de temps dessus parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter. Donc il s'agit du petit bonhomme d'Animal Crossing New Leaf. Le seul petit défaut que je donne c'est que derrière ils auraient dû faire les cheveux qui descendent plus bas. Vous voyez. Est-ce que des cheveux comme ça je ne sais pas trop. Mais bon donc il est super mignon alors que je vous raconte un peu le truc. Vous voyez je suis allée dans un magasin pour prendre un amiibo et puis voilà. Et en fait je l'ai vu. J'ai dit oh mon dieu mais ce n'est pas vrai quoi. Comment il a fait pour être là. Et puis après j'en ai vu un deuxième puis un troisième. Je me suis dit oh la la c'est pas possible. C'était la première fois dans un magasin que je voyais trois amiibos villageois. Je me suis dit mais c'est impossible comment ça se fait. J'y croyais pas vraiment j'y croyais pas. Et du coup bah je l'ai pris sans hésiter. J'ai pris celui qui avait la meilleure bouille. Ils avaient presque toute une bouille pareil. Mais celui-là il était encore plus mignon que les autres. Du coup et bah je l'ai pris. Et en fait j'ai remarqué à force d'aller dans des magasins que les amiibos rares entre guillemets revenaient. C'est à dire que j'ai vu des Kirby qui étaient rares. J'ai vu des Meta Knight. Des Harmonie. Des villageois justement. J'ai vu plein d'amiibos qui étaient rares. Après ça dépend que veut dire le mot rare. Mais voilà. Et du coup bah j'ai l'impression en fait qu'il revend. Enfin je sais pas comment m'expliquer mais que les amiibos rares reviennent en magasin. Et du coup voilà. Mais bon moi j'ai vu mon petit villageois. Et puis je suis super contente. Du coup bah voilà. Donc c'est mon préféré amiibo. Peut-être avec Kirby. Il a encore de la poussière sur sa tête. Non mais franchement. Du coup et bah je suis super contente. Moi je le trouve trop mignon comme ça là. Hop avec sa petite bouille trop mignonne. Voilà. Et puis voilà. Donc le prochain amiibo et bah il est sorti. Les trois prochains amiibos sont sortis le 18 mars. En même temps que la série 3 des albums Animal Crossing Olive. Donc bah je les ai eu justement le 18. Donc ceux-là ils ont pas pris la poussière tout simplement parce que jusqu'à maintenant. Ils sont restés dans leur petite boîte. Dans leurs petits emballages. Donc je vais vous le présenter dans l'ordre où je les ai pris du magasin. Voilà. Donc en premier j'ai pris mon petit Amiral. Alors Amiral dans Animal Crossing Olive. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Il est super rigolo. Il te casse les pieds quand tu vas sur l'île. Il te chante une jolie chanson. Joli ça dépend. Et du coup bah j'ai craqué. Je l'ai pris et puis voilà. Du coup bah il a sa petite tenue qu'il a sur le bateau. Une tenue hawaïenne avec des petites lunettes de soleil. Et un petit shirt il me semble. Un petit shirt. Ce qui est trop mignon c'est sa petite carapace qui est derrière. Euh voilà. Ah de cet angle là on dirait un petit chapeau. Vous savez qui est accroché autour du cou. Un chapeau à motif. Du coup il est trop mignon. Euh le seul petit défaut. J'ai l'impression qu'il a un peu plus une tête en triangle. Que dans Animal Crossing. Ça veut dire que là j'ai l'impression que les parois sont plus touques. Comme ça. Oui euh notre tête a des parois. Du coup bah il est super mignon. Euh et puis voilà. Donc ce jour là il y a 4 Amiibos qui sont sortis. Euh bah vous allez le découvrir en regardant. Euh du coup. Et bah voilà. Il est super mignon. Et puis voilà. Bonjour Amiral. Comment vas-tu ? Mais la mise au point là. Tu l'as fait sur toi là ? Tu veux pas qu'on te... Ah bah voilà. Il est trop mignon surtout avec ses petits yeux qui sont fermés. Ah franchement il est trop mignon. Ah non franchement il est trop mignon. Bref. Donc c'est parti avec l'Amiibos suivant. Alors là c'est aussi un coup de foudre. Voilà. Euh... Il va franchement c'est... C'est trop mignon. Euh voilà. C'est eux franchement je les adore. Je les adore. Je les adore. Euh donc c'est Melly et Mello. Je ne sais pas lequel des deux est qui. Mais bon donc je suis super contente. Donc Melly et Mello c'est ceux qui sont dans les magasins justement de Melly et Mello. Du coup euh... Il y a un des deux qui est sur un petit carton avec les deux petites feuilles. Euh et puis en fait ils sont super mignons quoi. On peut même passer un petit truc à travers là. Enfin franchement c'est hyper bien détaillé. C'est peut-être un des meilleurs réussis je trouve. Euh... Et ils sont super mignons quand vous les regardez quoi. On a trop envie de les avoir comme animal de compagnie. Enfin c'est trop mignon. Hein franchement je les adore. Euh... Du coup bah voilà. Euh... Je trouve. Franchement. Je les dis, je le dis, je le dis, je le redis. Ils sont trop mignons. Voilà. Ils sont trop choux. Bon. Et bien à présent. Après cela. Nous aurons le troisième. Non. Troisième. Le dernier amiibo. Donc. Il s'agit tout simplement de quelqu'un que je vais vous montrer avant. Après. Ouh là là. Donc voilà. Il s'agit de Marie. Donc Marie. Elle était déjà sortie. Avec Amiibo Festival je crois. Et seule. Euh... Du coup mais elle était sortie en tenue de printemps. Oh mais non. Mais je mélange tout franchement là. Elle était sortie en tenue d'automne et d'hiver. Et là comme vous le voyez. Elle est en tenue d'été. Donc elle a sa petite jupe. Avec sa petite veste trop mignonne. Etc. Sa petite queue. Sa petite coiffure. Donc il y a un petit défaut. Je pense que plus je vais le rapprocher. Plus vous allez le deviner. Euh... Si la caméra veut bien faire une mise au point. Allez. Fait la mise au point. Et oh petite caméra. Voilà. Elle a fait la mise au point. Et en fait comme vous le voyez. Sous son museau. C'est gris. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait la couleur grise. Si vous savez. Euh... Et bien n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez. Son museau est gris. Et c'est ça qui est dommage. Mais franchement j'ai craqué. Je voulais absolument l'acheter. Elle était trop mignonne. Et euh... Voilà. Donc euh... À part ce petit défaut là. Elle est trop mignonne. Voilà. Euh... Du coup elle va pouvoir garder toute ma petite collection. Donc en tout. Pour ceux qui se le demandent. On va faire un petit calcul. Donc on fait 12 plus 7. Et ça fait 19. Si je sais compter. Euh... Du coup. Et bien voilà. Donc j'ai 19 amiibo. Bien sûr je ne compte pas m'arrêter là. Vous en faites pas. Moi je craque toujours. Du coup en fait. Euh... Je vous avais dit qu'il y avait 4 amiibo qui étaient sortis. Donc vous avez Amiral. Mélimélo. Et euh... Marie. Et il y en a un quatrième. Euh... Que je voulais. Donc il s'agit de Charlie. Euh... Charlie ce... Ce petit chat trop mignon. Franchement. Comme j'ai le carnet sous la main. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Donc Charlie c'est lui. Là c'est ce petit chat trop mignon. Qui est dans le... Dans le train. Juste euh... Juste justement. Quand on arrive. Quand on débute dans le jeu. Voilà. Donc il est super mignon. Et donc il est sorti en amiibo. Euh... Bien évidemment. Comme je le dis à chaque fois. Je peux pas prendre 4 amiibo. À 15 euros. Bien sûr c'est trop. Euh... Surtout qu'il n'y a plus de place. Là où je les expose. Oui. Euh... Il va falloir que je trouve un autre endroit. Du coup. Bah voilà. Je vous ai présenté tous mes amiibo. Du coup on va tous les mettre. Vous vous souvenez de vous faire la petite photo. Voilà. Donc j'ai eu... Euh... Si j'oublie les noms. Ça va pas être... Bien. J'ai eu Céleste. Euh... Toi là. Rosetti. Lucas. Donc je vais mettre les villageois au premier plan. Euh... Marie. Milly Mello. Amiral. Attendez. Il faut juste que je les mette bien. Hop là. Hop là. Hop là. Attendez. Voilà. Donc sur le rendu de la petite photo. Ça va rendre mieux. Ne vous inquiétez pas. Ou au pire je fais ça en fait. Voilà. Je les mets comme ça. Un ici. Un ici. Oh je sais pas. C'est trop compliqué. Non. Bref. Donc en tout cas. Voilà. C'est ce que ça donne. Ça fait un petit triangle. Ah mais oui. Ça fait un petit triangle. Ouais. Donc c'est super mignon. Euh... Du coup je suis un peu désolée aussi pour la luminosité. Euh... Comme on est en fin de journée. Et bah... Voilà. La luminosité n'est pas top. Euh... Mais c'était le seul temps où je pouvais tourner. Euh... Voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501